Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier pour la 7e édition de la Celle de Osarus à La Thèse de Bûches. La Celle va commencer en quelques minutes. Vous pouvez venir à la tribune. Numbers 3 et numéro 4 sont éclatés. Merci de bien vouloir prendre place, Messieurs. Nous allons débuter cette vente dans quelques instants. Ok, Maître. Vous pouvez annoncer les conditions de vente. Mesdames et Messieurs, bonjour. La vente va commencer aux conditions habituelles. Je vous en rappelle les principales. Enchères, Mouma, 3 000 euros. Tous les chevaux sont vendus avec TVA en suite du prix de l'éducation, sauf s'il est annoncé autrement, avant la mise aux enchères du cheval. Chaque cheval pourrait être totalement ou partiellement exonéré de TVA, comme on vous le dit avant. Les frais sont donc adjudications inférieures. On égale à 15 000 euros hors taxe, 7%. Adjudication inférieure à 15 000 euros, 6%. Je vous rappelle en dernier lieu une petite remarque. Pour une fois l'enchère, on revêt le cheval aussitôt en vente. Voilà, merci. Allons-y. Mesdames et Messieurs, nous débutons donc par le numéro 1, Richville, présenté par le hara de Fréné-le-Buffin, une pouliche baie, née le 21 avril 2013, par Le Havre et Ramita, number 1, Richville. Numéro 1 de cette vente, la fille de Le Havre. Le Havre, la révélation de cette année dans le rang des étalons français. Le Havre, combien pour débuter le premier numéro de cette vacation de la Thèse, la maire et soeur de Regan. Donc Le Havre, je le répète, le père de Queen Bee, récente gagnante du prix du Calvado, de Summer Surprise, gagnante de Lissot, de Horbeck, gagnante de Lissot à son tour. De nombreux gagnants, nombreux Black Type. Le Havre, on connaît sa production. Combien pour débuter la fille de Le Havre, donc la maire et soeur de Regan, gagnante de Group 1, Rengtri Lénégal. Bonjour, bonjour et bienvenue en direct. Il fait très chaud, j'ai des lunettes de soleil, et oui, il fait 32 degrés sous le grand soleil de la Thèse pour la 7ème édition de la vente de Yourling organisée par l'agence Osarus. Une édition plus importante, plus riche que jamais, puisqu'elle va se dérouler sur deux jours, comme l'an dernier. Mais cette fois-ci, avec... Salut Joël, Joël Boilard qui est là. Cette fois-ci, avec 285 lots, moins les absents évidemment. D'ailleurs, le numéro 2 et 3 seront absents. On attaque très fort avec une fille de Le Havre. Elle est derrière moi, elle est ici. Une fille de Le Havre et Ramita, par Faciliev. Ramita n'est autrefois qu'une soeur de gagnante de Group 1, c'est-à-dire Regan, qui s'est imposée dans les hippies Taylor Stex sous la Kazakh bleue et l'entraînement de Royer Dupré. Voici 8000 euros. Vous reconnaissez Emmanuel Viau qui est à micro des auctioneurs, accompagné de Jean-Paul Tel Perrier. Voilà, c'est parti. Alors l'année dernière, nous avions une moyenne à 17 000 euros pour la première édition de ses ventes sur deux jours. Last time, last call, à lois de l'enchère. Fini par revenir d'une part. Allez, j'ai. Donc, à 13 000. À la dernière seconde, il y a eu, comme vous venez de le constater, une enchère supplémentaire à 13 000 euros pour cette fille de Le Havre. Elle s'appelle Richeville, elle est présentée par l'aura de Fresnel Buffard. Fresnel Buffard, bien sûr, c'est la famille Nierkos, aussi représentée par son manager Tim Richardson. Donc, une enchère de dernière seconde de 13 000 euros qui a été recouverte par cette enchère à 14 000 euros pour la fille de Le Havre avec une mère par Fasliyev. La mère a gagné, Ramita, elle a gagné à l'âge de 3 ans. Je vais l'adjuger, dernière fois, à lois de l'enchère. On l'adjuger. 14 000, Sylvain. Et c'est Codemarnan, merci Sylvain, Sylvain Euro, qui est spotter ici. Et c'est Codemarnan qui est caché. Vous n'arriverez pas à le voir, il est caché derrière la barrière. Codemarnan, alors un acheteur irlandais, qui est présent depuis la première édition ou presque. Codemarnan qui est toujours très très présent aux ventes Osarus, présent à toutes les ventes et présent aux ventes Osarus pour trouver des bons chevaux à des tarifs tout à fait raisonnables. Alors, les numéros 3 et 4 seront absents. Je vous l'ai dit 2 et 3 tout à l'heure, mais c'est le 3 et 4 qui seront absents. Pour l'instant, nous avons le numéro 2, un produit de Montmartre. Alors, Montmartre, évidemment, le père de Amoura Papa, deuxième de Pridiane. Montmartre, un étalon qui fait le buzz actuellement, et c'est ici le seul produit, le seul fils de Montmartre présenté à cette vente. Il est présenté par Laura Déclafontaine, c'est-à-dire Marie-Laure Collette. La mère est soeur de Kazaka, gagnante du prix Fille de l'air Groupe 3. Elle est aussi soeur de Antrecopas, fils de Saki, qui a gagné l'Istod à deux reprises à Madrid et qui a été un champion en Espagne, puisqu'il a également remporté le Grand Prix de Saint-Sébastien et la Miras Cup, etc. Ici, la famille de Vagabond Chouz, inusable Vagabond Chouz, comme son nom l'indique d'ailleurs, les chaussures de Vagabond, un fils de Bitolo qui a remporté 8 victoires de 3 à 7 ans en France et aux Etats-Unis au niveau des groupes. A 8 000 euros qui prend le relais, on va mettre 10 maintenant pour la boire. Oui, à 8 000 euros c'est contre vous, Sylvain. Oui, à 8 000 euros qui prend le relais, 10 000 maintenant. 10 000 maintenant à droite, l'enchère. A 8 000, à 8 000 euros, 10 000 euros. The only cold, 12 000. A 12 000 euros à gauche, l'enchère maintenant. A 12 000 par Boogie, l'enchère cette fois-ci. A 12 000 euros. The only cold, the only produce. Only produce, voilà, 14 000. Le only produce of Montmartre qui est gris comme son père. La mère Roxa et Parsing Spie. La mère a gagné, elle a gagné à peau d'ailleurs. Et c'est son cinquième produit. Alors évidemment le truc c'est que le père, c'est Montmartre, donc ça c'est extrêmement attirant. La mère pour l'instant n'a pas fait de gagnant, c'est quand même quelque chose à signaler. She is on the market and I'm selling on the left side. A 16 000 euros nous sommes, 16, à 16 000 euros c'est votre enchère qui est maintenant 17 000. 17 000, 17 000, 17 000. Contre vous là à droite et pas en face. A 17 000 euros le fils de Montmartre, the only cold by Montmartre d'ordre de catalogue. 17 000, c'est votre enchère Guy. 17 000 euros we are on the left side. A 17 000 euros le marteau se lève, on peut être jugé. A Méral, juste à côté de l'hypodrome de Méral. Pas à côté de l'hypodrome de Méral, mais celui de Méral, juste l'hypodrome en Mayenne. Maru Lorcollet. 17 000 euros le marteau se lève. Pas de même pas, on peut être jugé. On peut être jugé. 17 000, Guy. Ah c'est de, carrément de l'autre côté. De l'autre côté que le cheval à 17 000 a été adjugé. On va vous présenter au 5. Diana Beret. Diana Beret. Alors, le 3 et le 4 sont absents. Attention, le 3 et le 4 sont absents. Par le 1 et 9. Donc on passe directement au numéro 5. Diane Beret. Alors Diane Beret, bien sûr, c'est le suffixe. C'est le suffixe. C'est Guy Petit, Guy Petit. C'est Guy Petit qui a acheté le cheval précédent à 17 000 euros. Très important. On le voit ici, Guy Petit. On le voit à l'antenne. Guy Petit. Alors, le numéro 5, Diane Beret donc. C'est la sœur de Flamboyant. Alors Flamboyant fait la une du catalogue. La une du catalogue, alors qu'il était entraîné par Jean-Claude Roger. Monté, on le reconnaît facilement par Christophe Soumillon. Gagnant de Stex, Flamboyant, fils de Pierre Jint. Alors en France et aussi aux Etats-Unis, il a gagné l'Istod et était 3e d'un groupe 1. Le Belmont Derby, Invitational Stakes. Cette année, puisqu'il a 3 ans, il est né en 2011. Ce fils de Pierre Jint est Flamboyant qui avait été vendu sur ce ring d'Osarus à la test. C'était en 2012, donc c'était sur l'ancien. 15 000, oula, ça y est, ça part, oula, 18. Pour Diane Beret. Donc les filles d'Holda Tiger qui ressemblent beaucoup à son père. Le défunt, Holda Tiger. Enfin, extrêmement puissant. Alzan, Alzan brûlé. Je rappelle que pour l'instant, on était à 14 pour le numéro 1, 17 000 pour le numéro 2. Et là, on en est à 30 000 euros. Alors, le top price, je ne sais pas si c'est lui qui va le faire, mais le top price de l'an dernier, c'était 85 000 euros. Holda Tiger et la mère Parenting Sanddown qui a fait la monte également au Hara de Line-Off chez Alain Régnier en Mayenne à Montevert. 30 000 euros, l'enchère est à droite, oui. À 30 000 euros, je vous laisse réfléchir un petit instant. 30 000 euros, à droite l'enchère. Guy, c'est contre vous. À 30 000 euros, pas en face, il n'y a rien là. À 30 000 euros, à droite l'enchère par Sylvain. Dernier tour de salle à 30, pas regret. À 30 000 euros, le Bartoslav, je vais l'attuger. 13 000 euros à droite l'enchère. Dernière fois, c'est vous Sylvain, on est d'accord. Pas regret nulle part. On est juge. 30 000 Sylvain. 30 000 euros pour Sylvain. Le numéro 6 est présenté par le Hara de Croissonnez-The Shooter. Loïc, ce monsieur, tu le connais bien, qui a acheté. Bonjour à tous. Ce poulain est vendu sans TVA. Bien bossé, il y a The Shooter. Racheté. Il est racheté. L'astronomeur royal ici, la mer Parpanis. Il est racheté. Voilà, c'est racheté par Alain Régnier Qui signe le bulletin Numéro 6 désormais The Shooter Le père de plusieurs bons gagnants De Stellar Pass notamment Toute récente gagnante de l'Istod On la connait bien Mais également de Royal Steel 3ème de l'Istod à Vichy Début août Combien pour débuter les enchères ? La mère a gagné à 3 reprises Il y a les gagnantes à Bordeaux, à Deauville Bonne jument de course 5 000, 3 000 On débute les enchères à 3 000 euros 3 000 euros Le match d'astronome royal à 3 000 3 000, à 3 000 euros Mettez vos enchères à 3 000 seulement 3, à 3 000 l'enchère minimum de 3 000 A gauche l'enchère 3 000, à 3 000 euros Qui couvrent l'enchère de 3 000 seulement 3, mettez vos enchères 3 000 A 3 000 euros le mal de l'astronome royal Allons-y à 3 000, 4 000 maintenant 4 000 euros à droite l'enchère 4 000, 4 A 4 000 euros par vous Sylvain l'enchère 4 000, 4 000 A 4 000 euros, 4 5 maintenant 5 000, 5 000 5 000 euros tout à gauche Donc le numéro 6 présenté par l'aura de la Croissonnais La famille Oslet en Normandie A la Croissonnais comme si on en indique C'est juste à côté de Deauville Le shooter est un fils d'astronome royal Et rêve d'ailleurs par Panis Alors l'astronome royal a un destin un peu particulier Pour ce fils de Dandzig C'est vainqueur de la poule laissée des poulains Qui a commencé sa... Il était entraîné par Aidan O'Brien Il a commencé sa carrière d'étalon à rat de la reboursière et du Montaigu En double saison avec l'Australie Et puis finalement il est resté en Australie Étant vécu une baisse de régime au niveau publicite Enfin au niveau de son prestige en France Il est resté en Australie Et puis en fait depuis 2 ans Un an et demi C'est reparti fort pour l'astronome royal Il a fait cette repasse gagnante du prix des réservoirs Il avait plein de bons chevaux Gagnant le groupe en Angleterre Et on a de juge à 7000 euros Ce fils d'astronome royal Et rêve d'ailleurs qui avait gagné 3 cons On enchaîne avec le numéro 7 Qui est présenté par l'élevage de Trawland Appartenant à Jean-Claude Olivier La grande mère c'était Overdose Mais Overdose c'est pas le champion Alors Custom Trawland Désormais le numéro 7 Alors Trawland ça fait penser bien sûr à la Bretagne Et effectivement son éleveur Qui le vend C'est Jean-Claude Olivier Qui est Bretagne Qui est breton Dans la région de Corley En plein centre Bretagne Dans les Côtes d'Amor Alors le père On le connait mal pour l'instant C'est un jeune cheval Confucius Sprinter Qui a fait la monte en France Qui a été le premier Fils de Cape Cross et Talon en France Cape Cross bien sûr C'est aussi le père de 6 Stars Et la mère Risk of Trawland est une fille de Techrisque Qu'on connait beaucoup mieux Techrisque Qui a été un grand Qui a mort désormais Mais qui a été un grand père de gagnants Très très nombreux Les vainqueurs issus de Techrisque Beaucoup en plat Mais également certains en offre Techrisque est un digne fils de Ayostrad Donc Confucius C'était lui un sprinteur Il a gagné deux groupes Sur le sprint en Irlande Les qu'il a vu L'Anstex Group 3 Et les types de Techs Group 3 A 3000 euros Il vaut mieux que ça Regardez le poulain 3000 A 3000 Solval de la forêt A 3000 euros Bon poulain de Confucius C'est Jemel et Patricia Vittori Un rat qui n'existe plus Qui était à Bourneuf A forêt en Mayenne A 3000 A 3000 euros seulement 4000 4000 Sylvain 4000 4000 A 4000 euros Oui A 4000 euros Qui commence le 4000 A droite de Sylvain Ancher Nathalie Contre vous A 4000 A 4000 euros Le marteau se lève Mettez vos enchères 4000 A 4000 euros Pas de regret 4000 Sylvain c'est chez nous Alors est-ce que C'est parce que le père N'est pas connu Les premiers produits De Confucius Sont deux ans Mais il a pas beaucoup Osaï Ce Confucius C'est pas beaucoup De bonnes juments Je vais pas dire Je suis pas sûr Qu'il ait bien sa chance Ce Confucius Mais c'est quand même Un jeu intéressant Moi j'avais vu Un beau cheval noir Rien là Dernière fois Joli poulain Pourtant ce Custom Crowland Le numéro 8 Nous est présenté Christian Bayer Oui Christian Bayer Qui est juste là Et c'est madame Qui va signer Christian Bayer Entraîneur émérite La voici Entraîneur émérite De la région La petite fille De Stormcat Qui signe Le bulletin vainqueur La soeur de Poudlard Express Bon coulain Gagnant Combien pour débuter Les enchères A noter que sa soeur Rils Zellard Vienne gagner Tout récemment Dans la région La maire a produit La maire est soeur de Rouvre Évidemment Gagnant de groupe 1 La famille de Bubble Chic On va la laisser arriver Voilà La voici Alors on rappelle Que tous les Tous les gens Qui achètent un cheval Ici Ont droit à une coupe de champagne Cadeau offert par Rosarus Cadeau très apprécié A sa juste mesure Surtout Surtout Vu la chaleur qu'il fait Alors voici Le numéro 8 Une fille Pardon De Mister Sidney Et Rizirella Par Bering C'est à dire Que Cette pouliche Alsane Alors qui ressemble Beaucoup à son père Mais en version Alsane Son père est bébrun Avec du blanc comme ça Et elle est Alsane Comme son père de mère Bering Et Rizirella A Jean De Roal Et donc voici Cette fille de Mister Sidney Dans les premiers produits En 3 ans Qui a donné des vainqueurs Mister Sidney qui fait la monte Au arra du canet En chère Nathalie En face de moi Rien à droite Pour le moment A 6 000 euros Le marteau se lève Et je vais l'adjuger Pas de regret Dernière fois Last time Last call La fille de Mister Sidney Vous la laissez partir En face de moi L'adjuger par vous Nathalie Par la nulle part Dernière fois On a le juge 6 000 Nathalie Bon on a le juge A 6 000 euros Cette fille de Mister Sidney Et on va passer A une fille de Zafine Et Rocky Mixa Présentée par l'aura Du petit ailier Le 3 février 2013 Par Zafine et Rocky Mixa Qui frère Race for Firm Vient de se placer à Chantilly Et totalise 41 250 euros Depuis l'apparition du catalogue Et également Rocky Mixa Et la mère de Muray Gorteau Qui vient de se placer